L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 4 La solution pour ne pas céder à l'animalité Grand 2 La solution divine Qui peut sauver l'âme si ce n'est celui qui l'a créé ? L'âme a besoin de l'évangile, qui est accompagnée de la puissance de la résurrection, pour être délivré de toutes sortes d'angoisse, d'émotions et de sentiments négatifs. Yaakov, Jacques, chapitre 1, verset 21 C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Seule la parole d'Élohim peut véritablement soigner, guérir et sauver nos âmes. Grand A La croix 1. La crucifixion du vieil être humain Romains, chapitre 6, versets 5 à 14 Car si nous sommes nés ensemble avec lui en devenant semblable à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Machia ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus domination sur lui. Car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivants pour Elohim en Yehoshua Machia notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des armes de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Elohim, comme de morts étant devenus vivants, et offrez vos membres à Elohim pour être des armes de justice. Car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Lors de la mort du Seigneur Yehoshua Machia à la croix, notre corps a été crucifié en même temps que lui. Au moment de la conversion, cette crucifixion devient effective. C'est par cet acte que nous bénéficions de la délivrance du péché, obstacle majeur à l'appel du Seigneur. Le croyant est libéré de sa puissance et reçoit la capacité de dominer sur son animalité, c'est-à-dire sur sa chair. En effet, le vieil être humain est davantage attiré par le péché que par les choses pieuses concernant le royaume. Ainsi c'est grâce à l'œuvre d'Elohim que nous avons la possibilité de dominer sur la partie animale de notre être. C'est sa main ou sa présence qui empêche les œuvres de la chair de se manifester. Si Elohim retirait sa main, personne ne pourrait résister à son côté animal, à la pression de la chair. De Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 8 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parosie. 2 Les persécutions La croix, c'est aussi les persécutions. Elohim peut permettre que vos ennemis vous insultent, vous calomnient et vous rejettent dans le but de vous garder dans l'humilité. A cette fin, le Seigneur peut même se servir des démons. En effet, pour ne pas enfler d'orgueil, Paulos avait une écharpe dans la chair, un démon qui le suivait de près et le fouettait. De Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9 Et de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, afin que je ne m'élève pas. A ce sujet, trois fois j'ai prié le Seigneur afin qu'il s'éloigne de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Machiafix s'attende sur moi. » 3 Se charger de sa croix La délivrance est une grâce qui vient d'Elohim. Mais nous devons nous maintenir dans cette délivrance en portant notre croix chaque jour. Lucas, Luc, chapitre 9, verset 23 Mais il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Galates, chapitre 5, verset 24 Mais ceux qui sont au Machia ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si un chrétien laisse de côté la croix, c'est-à-dire l'obéissance à la parole du Seigneur, la présence d'Elohim, la vie de prière, il laissera libre cours à son animalité. Plus nous nous éloignons de la présence de Yéhoshua, plus notre côté animal se réveille. Plus nous demeurons dans la présence du Seigneur, plus il nous donne la force pour contrôler le corps du péché. Seule la croix peut maintenir la chair dans la soumission à son Créateur. Ainsi Paulos traitait durement son corps pour ne pas être désapprouvé. 1 Corinthien, chapitre 9, verset 27 Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvée après avoir prêché aux autres. Le mot grec traduit par « traiter durement » signifie aussi « battre noir et bleu », frapper comme pour causer meurtrissure et marque blême comme un boxeur qui entraîne son corps, le traiter rudement, et le discipliner par privation. L'expression « réduire en esclavage » vient d'un terme grec, d'où la gojo, qui peut être définie par « emmener en esclavage », déclarer quelqu'un son esclave, faire un esclave, traiter en esclave une personne, sujet à une stricte et ferme discipline. Le corps doit être traité comme un esclave et non comme un maître. Il n'a en aucun cas le droit de nous diriger, de nous manipuler et nous faire céder à ses caprices. Chacun doit connaître ses faiblesses pour prendre les mesures adéquates. Certains ont des faiblesses avec l'alcool, la drogue, la nourriture, les biens matériels, la colère ou la sexualité. Chaque chrétien doit connaître son côté animal, afin d'implorer la grâce d'Élohim dans sa vie et terminer la course. En effet, beaucoup d'hommes et de femmes d'Élohim ont échoué dans leur mission parce qu'ils ont laissé leur côté animal s'exprimer. Moshe n'est pas rentré à Kénan à cause de l'irritation ou de la colère qu'il a poussé à la désobéissance. La famille de David a été détruite parce qu'il était faible par rapport aux femmes. Le royaume d'Israël a été divisé en deux à cause de la perversion sexuelle de chez l'homo. Le chrétien ne doit pas être ignorant sur sa véritable nature, il doit prendre conscience que le vieil être humain est en permanence attiré par le péché. Beaucoup de chrétiens qui pensaient que le mariage les protégerait de la convoitise ont été déçus lorsqu'ils se sont rendus compte que leur chair n'était jamais satisfaite. Minimiser son animalité est une forme d'orgueil, car Elohim seul est fort. Ainsi nous sommes appelés à faire mourir les actions du corps par l'esprit, or il est évident que pour faire mourir ses membres, il faut être conscient de leur présence en nous. Colossiens, chapitre 3, verset 5. 4- La pensée de souffrir 1 Pétros, 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Machia ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché. Philippiens, chapitre 1, verset 29. Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Machia, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ainsi, la souffrance est un passage obligatoire pour tout chrétien qui souhaite marcher pieusement, comme le commandent les préceptes d'Elohim, de Timothée, chapitre 3, verset 12. Elle permet de nous détacher de notre animalité, du vieil être humain qui veut sans cesse refaire surface. C'est le remède pour crucifier notre chair et être libéré de notre cœur tortueux. Michelet, Proverbe, chapitre 20, verset 30. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme. De Varim, de Théronome, chapitre 32, verset 39. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, c'est moi qui blesse et qui guérit. Et il n'y a personne qui délivre de ma main. C'est donc par amour que le Créateur agit ainsi envers nous, quand bien même notre intellect ne le saisirait pas. De fait, nous ne devons pas être étonnés de vivre des moments difficiles, des situations pouvant mener aux conflits ou à la détresse, car c'est notre lot. Le potier nous façonne à sa guise, afin que nous devenions des vases propres à toute bonne œuvre. Irméia, Jérémie, chapitre 18, verset 1 à 6. Celui ou celle qui garde la pensée qu'il souffrira étant dans son corps, saura mieux réagir face à l'adversité et gardera les yeux fixés sur Yéhoshua, hébreu, chapitre 12, verset 2. Il continuera la course et ne se détournera pas de lui, mais il s'attendra à son secours, Yéchaïa, Esaïe, chapitre 40, verset 31. 1 Pétros, 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Machia, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Si vous êtes insultés pour le nom du Machia, vous êtes bénis, parce que l'esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en est pas honte, mais qu'il glorifie Élohim avec cette part. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim ? Si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est un pied pécheur, où apparaîtra-t-il ? C'est pourquoi aussi, que ceux qui souffrent selon la volonté d'Élohim, lui remettent leurs âmes, comme au Créateur fidèle, en faisant le bien. La souffrance permet aussi d'être trouvée digne d'entrer dans le royaume, après avoir combattu le bon combat de la foi, l'ayant remporté par l'esprit et non par la chair. Deux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 à 5. De sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Élohim, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous supportez. C'est la preuve du juste jugement d'Élohim, pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Élohim, pour lequel aussi vous souffrez. Romains, chapitre 8, versets 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers d'Élohim en effet et co-héritiers du Machia, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Grand B. La marche selon l'esprit et le contrôle de soi. Yohannan, Jean, chapitre 3, verset 8. Marcher selon l'esprit nécessite une bonne sensibilité à la voix de l'esprit et une obéissance totale à Élohim. En effet, celui qui est né de l'esprit est comparable au vent, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Le vent peut changer de direction à tout moment, par conséquent la marche par l'esprit peut paraître imprévisible et instable aux yeux des personnes charnelles. Celui qui marche selon l'esprit ne peut donc pas être cerné ou compris de tous. Galates, chapitre 5, verset 17. Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Parce que les désirs de la chair s'opposeront toujours à ceux de l'esprit, le chrétien doit manifester le contrôle de soi, un fruit de l'esprit d'Élohim, afin de remporter ce combat au quotidien et ne pas céder au lubie de l'animalité. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. De Pétros, de Pierre, chapitre 1, verset 5 à 9. Or, pour cette même raison aussi, y apportant en outre tout empressement, fournissez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi, et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Machia. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle, et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Le contrôle de soi vient du grec ekrateia et est dérivé de ekrate qui signifie « être fort dans une chose » ou « en maîtrise », mais également « le contrôle dans l'appétit et la modération ». La signification de ce dérivé est le contrôle de soi-même et, particulièrement, la chasteté, qui concerne le contrôle de l'appétit sexuel, voire l'Oxford Universal Dictionary. Ce fruit vous évitera beaucoup de problèmes. Grâce à lui, vous allez réfléchir avant de parler, de juger, de répondre, etc. Le contrôle de soi est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier des appétits des sens. Ce fruit nous aide à avoir la maîtrise de nos yeux, de nos oreilles, de notre langue, de notre odorat. Le manque de maîtrise de soi provoque beaucoup de troubles, d'angoisse, de frustration et le désespoir. Le contraire de la maîtrise de soi, c'est laisser libre cours à la colère, l'excitation, l'impulsivité, à la précipitation, etc. Ceux qui manquent de ce fruit font des promesses qu'ils ne peuvent réaliser. Ils répondent avant d'écouter les autres. Ils ont du mal à contrôler leurs émotions ou leurs sentiments. Ce sont des personnes très sentimentales et charnelles. Coëllet, Ecclésiastes, chapitre 5, versets 1 à 8 Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se hâte pas de parler devant Elohim. Car Elohim est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi use de peu de paroles. Car comme le rêve vient de la multitude des occupations, ainsi la voix des insensés sort de la multitude des paroles. Si tu as fait un vœu à Elohim, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Il vaut mieux que tu ne fasses pas de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas devant le messager que c'est un péché involontaire. Pourquoi Yahweh s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'œuvre de tes mains ? Oui, dans la multitude des rêves il y a des vanités, et aussi dans beaucoup de paroles. Oui, craint Elohim. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le jugement et la justice violée, ne t'étonne pas de cela, car sur celui qui est élevé veille une personne élevée, et au-dessus d'eux il y a ceux qui sont élevés. C'est un avantage pour la terre, un roi qui travaille dans les champs. La colère en soi n'est pas un péché, mais les actes que l'on pose sous son effet peuvent nous conduire à pécher, Éphésiens, chapitre 4, verset 26. L'enfant d'Elohim doit être capable de maîtriser sa colère et de ne pas s'emporter. Il faut qu'il soit modéré. Michelet, Proverbe, chapitre 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère agit follement. Yaakov, Jacques, chapitre 1, verset 19 à 20. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Elohim. Romains, chapitre 12, verset 17 à 21. Ne rendant à personne le mal pour le mal, recherchant les choses honnêtes devant tous les humains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Ne vous vengeant pas vous-mêmes, mais bien-aimé, mais donnez-lui à la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Moi, je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pour remporter la victoire, le chrétien doit lutter sur plusieurs fronts, contre son aspect animal qui est attaché à lui, mais aussi contre Satan et ses émissaires qui excitent sa nature adamique afin de le détourner d'Elohim. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 20. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Elohim, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Elohim, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Elohim. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints, et aussi pour moi afin que, quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin qu'en lui je parle avec assurance comme il faut que je parle. Celui qui veut marcher avec Joshua doit prendre conscience qu'il s'est aussi engagé dans une lutte puisque le diable lui a déclaré la guerre. Il ne s'agit pas d'un adversaire charnel, mais d'un esprit, la bataille n'est donc pas charnelle, mais spirituelle. Il faut donc combattre le bon combat avec des armes spirituelles, en évitant les attaques charnelles qui apportent la distraction, Néhemiah, Némi, chapitre 4, 1 Corinthien, chapitre 9, verset 26. Et à cette fin, le Seigneur équipe ses enfants d'une armure spirituelle. 1. La ceinture de la vérité La ceinture est une bande de cuir ou de tissu dont on s'entoure à la taille pour fixer le vêtement. En mourant à la croix, Mashiach a remplacé nos vêtements souillés par le péché, Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 64, verset 5, par un vêtement de justice, un Corinthien, chapitre 6, verset 11, Apocalypse, chapitre 19, verset 8. Pour que notre nudité, péché, ne paraisse plus, le vêtement de justice doit être maintenu par la ceinture de la vérité. Le marcheur ne doit pas mentir et prendre en tout en position pour la véracité de la parole qui étiez au choix lui-même, Yohannan, Jean, chapitre 14, verset 6. Cette prise de position lui causera certainement des combats supplémentaires, mais c'est la seule façon de demeurer juste devant Elohim. Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le diable est le Père du mensonge, Yohannan, Jean, chapitre 8, verset 44, et il est par conséquent celui qui inspire toutes les doctrines mensongères et séductrices qui égarent tant de personnes. 2. La cuirasse de la justice Bien plus qu'un simple vêtement, la cuirasse est une partie de l'armure formée d'une ou de plusieurs pièces de métal ou d'autres matériaux rigides, qui protègent le corps depuis le cou jusqu'au ventre. La cuirasse protège entre autres le cœur, organe vital, qu'il faut préserver par-dessus toute chose, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie, Michelet, Proverbes, chapitre 4, verset 23. Yahoshua a dit que plusieurs choses pouvaient souiller le cœur d'une personne et donc la rendre vulnérable aux assauts de l'ennemi. Matthaios, Matthieu, chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Aussi, l'apôtre Paulos nous invite à ne pas laisser ces choses s'installer dans nos cœurs. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Que toute espèce d'amertume, et de fureur, et de colère, et de clameur, et de blasphème, avec toute espèce de malice soit bannie du milieu de vous. Tous ces mauvais sentiments et mauvaises pensées doivent être rejetés avec fermeté au nom de Yahoshua Machia. Le chrétien doit rester maître de ses sentiments et de ses émotions. 3. Les pieds-chaussées de l'évangile de paix Ce qui doit diriger les pas du chrétien c'est l'évangile, c'est-à-dire la parole d'Élohim, car c'est elle qui éclaire notre chemin vers son royaume. Bien que combattu à cause de la vérité, l'enfant du Seigneur qui demeure intègre et fidèle au conseil du Père Céleste aura une paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens, chapitre 4, verset 7. Sans les chaussures, le chrétien ne pourra jamais atteindre son objectif, car il sera constamment mordu par les serpents et les scorpions qui se trouvent sur son chemin, Lucas, Luc, chapitre 10, verset 19. 4. Le bouclier de la foi Le bouclier est une arme défensive portée à la main servant à se protéger contre les coups et les traits, du grec belos, projectile, dard, javelot, flèche, trait. Or les traits de l'ennemi sont « enflammés », ils ont donc vocation à nous percer et à nous brûler, c'est dire la détermination du diable pour nous détruire. La foi vient donc compléter et renforcer la cuirasse de la justice. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Nous dit l'apôtre Paulos. La foi se développe lorsque le chrétien recherche dans l'intimité le conseil d'Élohim. Après avoir été éclairé, conseillé et orienté par le Seigneur, il pourra poursuivre sa route avec assurance, hébreu, chapitre 11, verset 1. 5. Le casque du salut Le casque est une partie de l'armure qui protège la tête, siège de la réflexion et des raisonnements. Comme nous l'avons vu au tout début, l'être humain animal n'a pas la pensée de Machia tandis que l'être humain charnel, bien que la connaissant, n'en tient pas compte. Mais celui qui est spirituel et qui marche avec Élohim connaît la pensée du Machia et se laisse diriger par elle. De Corinthiens, chapitre 10, verset 4 à 5. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Élohim, pour la destruction des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Machia. Les philosophies, les religions et les traditions ont érigé dans l'esprit des gens de véritables forteresses qui se dressent contre la connaissance du Machia. Le casque du salut a pour vocation de préserver le chrétien de leur action néfaste et de garder ses pensées dirigées vers Machia et son royaume, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, hébreu, chapitre 11, verset 13 à 16 et chapitre 12, verset 1 à 2. 6 L'épée de l'Esprit, la parole d'Élohim Seule arme offensive, elle est néanmoins d'une efficacité redoutable. Hébreu, chapitre 4, verset 12 à 13 Car la parole d'Élohim est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Et aucune créature n'est cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et outièrement découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Lorsque le chrétien utilise la parole en étant éclairé par l'Esprit d'Élohim, il est en capacité de discerner les plans de l'ennemi et donc de les déjouer. Le diable ne pourra pas tromper quelqu'un qui connaît la parole et qui reste à l'écoute du conseil d'Élohim. De même, ses serviteurs, les faux prophètes, ne pourront pas résister en cas de confrontation. Lucas, Luc, chapitre 21, verset 15 La direction de l'Esprit d'Élohim fait toute la différence entre une prière efficace et une prière qui ne le sera pas. En effet, le Saint-Esprit pousse le disciple à prier selon la volonté d'Élohim, c'est-à-dire en accord avec les plans que le Seigneur a fait pour nous, Romains, chapitre 8, versets 26 à 27, un Yohannan, un Jean, chapitre 5, verset 14. La prière étant un échange, c'est bien entendu dans ce moment privilégié que le chrétien se fortifie dans la présence d'Élohim et reçoit des instructions précises pour l'aider à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Matthaios, Matthieu, chapitre 26, verset 41 Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière permet aussi aux chrétiens d'atteindre l'objectif tout en résistant aux péchés, aux religieux, et à la chair. Il doit prendre exemple sur Elia et Paulos qui ont fait face à leur combat parce qu'ils étaient des hommes de prière. 1 Mélachim, un roi, chapitre 17, verset 1 Alors Elia le Tishbi, d'entre les habitants de Galade, dit à Hachab, Yahweh, l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens debout et vivant. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Ainsi Elia a pu affronter Hachab parce qu'il se tenait devant Élohim. Quant à Paulos, sa vie de jeûne et de prière lui a permis de tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 26 à 27 Souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de Maras, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril dans les régions inhabitées, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans la peine et dans le travail dur et difficile, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Un enfant du Seigneur doit faire très attention à la distraction en gérant correctement son temps. Car, comme la parole le dit, les jours sont mauvais, Éphésiens, chapitre 5, verset 16 Vous l'aurez compris, l'armure du chrétien c'est tout simplement la sanctification sans laquelle il est impossible de voir Élohim, Hébreu, chapitre 12, verset 14 Lucas, Luc, chapitre 11, versets 21 à 26 Quand un homme fort et bien armé garde sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Mais après que celui qui est plus fort que lui est survenu et a remporté la victoire sur lui, il lui enlève toute son armure dans laquelle il se confiait, et il partage ses dépouilles. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux sans eau, cherchant du repos. N'en trouvant pas, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui, cet autre esprit plus méchant que lui, et ils y entrent et s'y établissent, de sorte que la dernière condition de cet être humain est pire que la première. Nous devons donc être bien armés et combattre jusqu'au bout pour garder notre armure, afin que la chair ne vienne pas nous dominer à nouveau. En effet, il est possible de perdre les armes si nous ne veillons pas constamment, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Toutes ces réalités doivent nous donner la motivation pour mener contre la chair une guerre sans merci. C'est notre éternité qui est en jeu, Philippiens, chapitre 2, verset 12. Hébreu, chapitre 10, verset 39. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. Grand D. La mort du corps animal. De Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 8. Car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel, puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car aussi nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés, parce que nous désirons, non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Or celui qui nous a formés pour cela, c'est Élohim, qui nous a donné le gage de l'esprit. Étant donc toujours plein de confiance, et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Mais nous sommes plein de courage et nous préférons plutôt être loin de ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Après avoir mené une vie de lutte contre la chair, l'ennemi, et les tentations extérieures, la mort est une véritable délivrance pour le chrétien. En effet, la solution que le Seigneur a obtenue à la croix pour délivrer l'être humain de son animalité est complète. D'abord, l'esprit est ressuscité. Ensuite, l'âme est progressivement transformée par le Saint-Esprit en nous. Enfin, le corps du péché retourne à la poussière et Élohim nous revêt d'un corps spirituel, incorruptible, glorieux et fort. La dernière solution doit maintenir un enfant du royaume dans l'espérance du salut. Nous devons comprendre que la lutte que nous menons contre nous-mêmes ne sera pas vaine, mais que nous aurons notre récompense au ciel auprès d'Élohim. Le disciple doit réaliser que le chemin qu'il a emprunté est sans retour. En effet, si un chrétien s'éloigne de la présence d'Élohim, son animalité se renforcera de plus en plus au point de devenir pire qu'avant. De Petros, 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 Car, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yehoshua Machia, ils s'y empêtrent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada